Dans cette application, on nous demande de déterminer tout l'incomplex Z d'écriture X plus Y tel que Z au carré égal à Z6. Ce qu'on peut faire, c'est que d'associer un point M qui a point fixe Z, ça nous permettra de bien décrire l'ensemble des complexes Z. Donc, on sait que Z, je vais l'écrire en minuscule, égal à X plus Y. Donc, du coup, on se rappelle qu'il y a égalité entre deux complexes, si et seulement si, les deux complexes ont la même partie réelle et la même partie imaginaire. Donc, j'écris la propriété. Donc, Z carré sera égal à Z6, si et seulement si, la partie réelle de Z carré est égale à la partie réelle de Z6, et que la partie imaginaire de Z au carré est égale à la partie imaginaire de Z6. Donc, je rappelle que Z6 avait été déjà donné avant, c'est égal à 1 moins Y. Donc, on a déjà l'écriture algébrique de Z6. Donc, ce qu'il nous faut faire, c'est de mettre Z au carré sous la forme algébrique. Donc, Z au carré, ça nous fait donc X plus Y au carré. On peut utiliser le binôme de Newton, qui ici correspond à une identité remarquable. Donc, ça fait X au carré plus 2YXY plus Y au carré. Donc, cela nous donne X au carré plus 2YXY moins Y au carré. Donc, pour obtenir l'écriture algébrique, on va regrouper tout ce qui est réel. Donc, ça fait X carré moins Y carré. Je vais mettre le Y en facteur plus Y facteur de 2XY. Donc, voilà l'écriture algébrique. Donc, ça, c'est la partie en rouge, c'est la partie réelle de Z carré. Et en vert, c'est la partie imaginaire de Z carré. Donc, pour que Z carré soit égale à Z6, il faudrait donc qu'on ait ce système-là. X carré moins Y carré, qui est la partie réelle de Z carré, soit égale à la partie réelle de Z6, qui est égale à 1. Et que la partie imaginaire de Z carré, de ZY, soit égale à la partie imaginaire de Z6. Donc, on obtient 2XY égale à moins 1. Donc, pour déterminer l'ensemble de points M d'affiche Z, ou bien tout le complet Z, il nous suffit de résoudre ce système. Donc, pour la résolution de ce système, je vais réécrir ici. Donc, j'ai X carré moins Y carré égale à 1. 2XY égale à 1. Ce que je vais faire, j'obtiens X carré moins Y carré égale à 1. Je vais isoler Y ici. Y égale à 1 sur 2X. Donc, je remplace, ça me donne donc X carré moins 1 sur 2X, le tout au carré égale à 1. Et que Y égale à 1 sur 2X. Donc, pour la première équation, j'obtiens donc X carré moins 1 sur 4, X carré égale à 1. Et Y égale à 1 sur 2X. Donc, vous voyez ici, pour écrire ça, il faudra préciser qu'on considère le cas X différent de 0. Donc, je vais résoudre cette équation qu'il a. Donc, ça entraîne que 4X4 moins 1 égale à 4X carré et Y égale à 1 sur 2X. Cela implique donc que 4X4 moins 4X carré moins 1 égale à 0. Avec Y égale à 1 sur 2X. Donc, cette ligne, ça nous donne une équation bicarré. Donc, on va maintenant se concentrer sur l'équation 4X4 moins 4X carré moins 1 égale à 0. Donc, faisons un changement de variable en posant X égale à petit X carré. L'équation devient 4X carré moins 4X moins 1 est égale à 0. Donc, on calcule le discriminant delta. Ça nous fait 16 plus 16, ce qui donne donc 32. Les deux racines pour ça. Donc, je ne vais pas me casser la tête pour les racines. Donc, on va aller rapidement sur la calculatrice et déterminer les racines. Nous allons pour cela utiliser la touche Resolve qui est sur la calculatrice. C'est celle qui va être affichée en rouge. Donc, j'ai appuyé la touche Resolve. Nous, on a besoin de Réseau pour un polynôme. Donc, c'est la touche numéro 2. C'est donc l'option 2. 1 parce qu'on veut les racines d'un polynôme. Là, il nous demande le degré de notre polynôme. Donc, c'est le degré 2. Donc, on fait juste Entrée. Après, si vous regardez en bas de la calculatrice, en bas de l'écran, vous avez Menu, Aide, Suivant. Donc, c'est en bas à droite, Menu, Aide, Suivant. On va appuyer la touche Suivant. Et pour obtenir la touche Suivant, il faut appuyer la touche Graph qui est juste en dessous de Suivant. Donc, j'appuie Graph ici. Et donc, là, vous avez votre polynôme, la partie polynôme qui s'affiche. Il faudra juste modifier les coefficients. Donc, nous, c'était 4 fois grand X au carré. Donc, 4 fois grand X au carré. Donc, c'était moins 4X. Donc, 4X. Et c'était moins 1. Donc, là, il n'y a rien à modifier. On fait moins 1. Une fois qu'on a bien rentré les coefficients de notre polynôme et qu'on a bien vérifié, on va essayer maintenant de résoudre cette équation en appuyant le Resolve. Donc, si vous regardez en bas à droite, vous avez Menu, Mode, Annuler, Charge, Résolve. Donc, on va encore appuyer la touche Résolve. Et pour l'appuyer, il faut utiliser la touche Graph. Donc, j'appuie Graph. Et ça me donne les deux racines si éventuellement l'équation a des racines. Ici, nos deux racines sont 1 plus racine de 2 sur 2 et 1 moins racine de 2 sur 2. N'oubliez pas que ça, ce sont les valeurs de grand X. Du coup, pour la résolution de cette équation 4X carré moins 4X moins 1 égale à 0. Rappelez-vous qu'on a posé grand X égale à petit X au carré. Donc, grand X est forcément positif. Donc, pour les valeurs de grand X qu'on a trouvé, soit 1 plus racine de 2 sur 2, ça c'est positif. Et l'autre 1 moins racine de 2 sur 2 n'est pas positif. Donc, ce n'est pas possible. Donc, comme on a X carré égale à grand X, ce qui implique petit X égale à racine de grand X ou petit X égale à moins racine de grand X. Donc, pour simplifier la notation, je vais appeler ce nombre, je vais l'appeler gamma. Donc, du coup, petit X est égale à racine de gamma ou petit X égale à moins racine de gamma. On obtient, on revient donc à notre système. Donc, notre système, c'était ça. Donc, on a deux valeurs pour X. Donc, on va dire X égale à racine de gamma ou X égale à moins racine de gamma. Pour Y, on sait que Y égale à 1 sur 2X. Donc, ce qui entraîne, donc, qu'on aura deux points ou bien deux complexes. Donc, on obtient donc X égale à racine de gamma ou X égale à moins racine de gamma. Après, sachant que Y égale à 1 sur 2X. Donc, si on prend X égale à racine de gamma, cela entraîne que Y égale à 1 sur 2 racine de gamma avec gamma, le nombre qu'on avait mis tout à l'heure. Donc, on obtient donc un premier complexe, Z1. On sait que Z, c'est égal à X plus Y qui est égal à racine de gamma plus I fois 1 sur 2 racine de gamma. Si, maintenant, X égale à moins racine de gamma on obtient Y égale à moins 1 sur 2 racine de gamma ce qui donne un deuxième complexe, Z2 égale à donc moins racine de gamma moins I sur 2 racine de gamma. Donc, normalement, on devait vérifier la réciproque mais comme le calcul a été trop long on ne va pas encore se compliquer la tâche donc on va supposer que ces deux valeurs-là vérifient l'équation. Donc là, on cherche ces complexes donc voilà nos solutions qui sont ici Z1 ou Z2 avec bien sûr gamma égale à 1 plus racine de 2 sur 2.